et salut tout le monde c'est aïolia bienvenue sur aïolia passion gaming j'espère que vous allez bien j'étais en train de réfléchir troisième jeu en l'espace de même pas deux semaines oui les sorties sont deux sorties et aujourd'hui c'est au tour de gears 5 girls of war 5 pour les intimes c'est gears 5 maintenant c'est gears et c'est le cinquième mais ça ça change pas c'est toujours pareil on se retrouve sur la version donc xbox one x en 1080p c'est la version ultimate j'ai accès grâce au game pass ultimate ce qui fait que j'ai pu y jouer up à partir d'aujourd'hui 6 septembre la date officielle et je dis bien officielle et le 10 septembre c'est donc le mardi mais je sais qu'il ya des petits malins qui ont réussi à avoir le jeu en boîte et donc du coup forcément ils arrivent à y jouer avant voilà tout simplement donc il est disponible sur xbox one et sur pc aussi et c'est l'une des c'est la première je crois je crois que gears 4 n'était même pas sorti sur pc ou peut-être je sais plus j'ai un doute bref toujours est il que là on est sur la version xbox one x de gears of de gears 5 je sais pas s'il ya un menu ou quoi qui va s'afficher voilà étalonnage de la luminosité donc il vaut mieux rester comme ça ce qui est intéressant et vous pouvez le voir à l'écran c'est qu'ils vous proposent différents différentes scènes je j'imagine tirer du solo de la campagne solo pour voir la lumière ce que donne la luminosité dans ces zones là ce qui est vraiment intéressant et donc du coup dans les ombres il veuille à ne pas perdre de détails dans les zones sombres de l'image telles que les ombres la surface la surface qui n'est qui n'émettent pas de lumière ne doivent pas être trop lumineuse bref du coup je me rende compte qu'à 50 ça a l'air d'être plutôt bien étalonné hop alors j'ajuste le hud 1 donc c'est toutes les les bords d'écran pour afficher les les données du jeu que vous allez pouvoir qui seront affichés évidemment ensuite qu'avons nous configuration de commande on va laisser comme ça violence évidemment sous titre on va les laisser pour la vidéo moyen c'est bien je suis pas daltonien donc moi pour moi il n'y a pas de souci et vous voyez en bas à gauche vous utilisez la manette adaptative ils vous permettent d'appuyer vous pouvez appuyer sur x pour configurer la manette adaptative j'ai pas souvenir qu'un jeu est déjà intégré cette fonction là pour la manette adaptative vous savez hashtag tous gamer pour les joueurs handicapés qui auquel on ne pense pas assez et bien the coalition y a pensé microsoft y a pensé xbox y a pensé et donc du coup ils intègrent dans gear 5 la possibilité d'utiliser la manette adaptative ce qui est le cas de tous les jeux mais bon c'est le premier qui permet d'utiliser d'adapter justement la jouabilité à la particularité de cette manette adaptative qui s'adapte aux handicaps du plus grand nombre ça mouline ça mouline alors il faut savoir que j'ai mis le jeu sur un disque dur externe alors je sais pas si ça aura peut-être une légère incidence sur les temps de chargement bienvenue au camp d'entraînement merci de jouer avant de vous lancer dans la campagne de vous affronter en mode bataille de repousser la vermine dans horde ou de la prendre de vérité sans mode fuite nous allons revoir la base et vous montrer certaines des nouveautés du gameplay de gears of war 5 bon entraînement et bien c'est parti lieutenant d'elmond walker au rapport hé bird il va faire moi encore longtemps là dedans attend dans le noir t'es où où tu m'as dit d'aller oh merde la communication Dave réapparition bon est-ce que tu vois Dave au moins ok préférence à caméra euh donc évidemment il nous demande si on veut inverser ou pas ouais je vois Dave parfait je m'occupe d'alimenter ce module tu veux bien te bagner ah les lumières déconnent iris ouvre les portes certainement démon mais qu'est-ce que tu fous hey on était censé avoir de la lumière dans ce module non ? attends on va te faire redescendre oh oh hey tu peux me rappeler pourquoi tu m'as tiré de mon pieu déjà ? bien je voudrais mettre à jour nos bottes pour qu'ils puissent combattre la vermine tous tes mouvements sont enregistrés grâce au capteur de ton armure hey tu crois que tes bottes peuvent reproduire tous mes mouvements ? heuuu ouais ça peut se faire c'est vrai bel atterrissage Bird merci allez il faut calibrer ses capteurs alors suive reste bien derrière lui merde dire que je pourrais être en train de déjeuner alors je vais se déplacer tout est classique j'ai un calibrage à faire petit ok donc il faut que je le suive les données ont l'air correct Dave vas-y alors première chose et qui arrive souvent chez les détracteurs de Gears et d'un jeu Microsoft ce qui arrive très souvent c'est que la course était tout droit alors la course elle est pas tout droit on peut tourner et on peut tourner bien plus facilement qu'avant alors certes ça reste un peu plus rigide mais moi en même temps il court alors on est déplacé qu'est-ce que tu comprends pas d'un regard pour ta com pour contrôler la rotation de la caméra alors se déplacer pour contrôler la rotation de la caméra ah regarde je vois Dave génial c'est top bref utilise le pavé numérique excellent Iris lance le module suivant tout de suite démone bien si on veut des défautes autour du combat faut les gens qui sachent se mettre à couvert et en tirer parti pour que tu le ferais avance sur le prochain abri super maintenant déplace-toi vers l'abri à côté parfait ça va le faire colle-toi au mur et bouge vers la gauche comme si on te tirait dessus piou 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 bien tout est en ordre on va pouvoir passer aux choses sérieuses notre Dave vote devrait apprendre qu'on peut toujours les toucher surtout s'ils soient découverts serre-toi de l'abri et brûle la ligne de mire de Dave pour qu'il se déplace comme de vrais gears ok je suis chaud Dave utilise ton laser de visée oh t'arrives pas à me trouver oh encore un thé et tu sais quoi c'est plutôt marrant parfait encore un enjambement et on aura vu tout le module met toi couvert pas de Dave maintenant on fait un enjambement Enjambement. C'est très bien, continuez. 3, 2, 1, go ! C'est parti. Bien, maintenant, reviens au point de départ avant Dave. Iris ? 3, 2, 1, go ! Trop lent Dave ! Parfait, bon boulot. Les données sont nickel. Tu verras. Attends-toi, tu auras toujours la même démarche que toi en springtime. Les plénards. Et maintenant ? Iris, prépare le module de tir. Pas trop tôt. Le module de tir a été placé. Allez, prends un Lazor. L'arme à feu la plus fiable et polyvalente de la sujet. Une arme équipée d'une tronçonneuse, c'est forcément... Alors, verrouiller une cible et au niveau de difficulté débutant, le verrouillage de cible détecte et suit automatiquement l'ennemi lorsque vous le visez. Il est actuellement activé, mais vous pouvez le désactiver à tout moment en appuyant sur... Ok. Pour mettre le jeu en pause, puis en vous rendant sur le menu options accessibilité. Cette aide est automatiquement désactivée dans le niveau de difficulté supérieur. Ok. Comment tu me trouves, Verne ? Sexy, hein ? Ok. Ok. Tu vas essayer d'utiliser le tir à l'aveugle pour les détruire. Tu t'en restes en pause, le jeu a couvert. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Envoie la d'une bonne idée. Il est incroyable. Il est incroyable. J'ignore pourquoi, mais les devpods sont incapables de faire un rechargement parfait. Montre-leur comment on fait. Oh, parfait. Ça va me faire de bonnes données. Pas mal, pas mal. On va corser un peu les choses. Tu peux éliminer une cible en mouvement ? Milité en service. C'est vrai, un jeu d'enfant. J't'ai eu. Un jeu d'enfant. Bien. On va enchaîner avec les explosifs, d'accord ? Prends des grenades à fragmentation dans l'atelier. T'es sûr de vouloir voir les vélipodes balancer des grenades ? Euh, t'as déjà croisé la vermine ? Bien, maintenant, équipe-toi. Iris, fais venir des volontaires. Que le lieutenant Volker pourra faire sauter. Oui, mon chou. Euh... Damon. Oui, Damon. Euh... T'as rien entendu. En quoi faire sauter les devbods va les entraîner ? C'est des vieux devbods gardiens. Je comptais récupérer des pièces dessus. Ok. Pareil que pour le tir. Baisse ma tête et balance la grenade à l'aveugle. Contre-nous voir, citoyen. J'ai un de moins. Boum ! Les cieux fermés ! Parfait. Maintenant, ouvre les yeux et vise les autres. En arrière, tu vises, tu lances. Reprends des grenades si besoin. Et un ! Bah... Oh non. Excellent ! Ce module est quasiment terminé. Tu te sens prêt pour un exercice de tir réel ? Bah oui, allez, let's go. Est-ce que Marcus aime les tomates ? Mais comment ? Reprends des munitions et des grenades, et remets-toi à couvert. Ok. D'accord, d'accord. J'avoue que c'est 100 fois mieux qu'un déjeuner. J'ai un petit déjeuner. J'ai un petit déjeuner. Excellent travail ! Les données sont prometteuses. On passe à la suite ? Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des... Il y a un sacré effet de lumière quand on explose les bottes, là. Ça flash dans la gueule, c'est excellent. Parfait. On va passer à un exercice de médecine de campagne. Iris, fais venir le patient. Le voilà qui arrive. Qu'est-ce qui va pas avec celui-là ? Il a l'air bien. Iris ? Nous avons droit à une magnifique journée. Wouah ! Pagne ! Piquez- Aide-le à s'enlever, Dale. C'est pour la science. T'inquiète, j'ai compris. Je suis là. Je vous remercie de être venu en l'aide. Bon, je te préviens. Le prochain entraînement risque de piquer un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dive. Au ! C'est faute, relève-le ! Damon, cela ne fait pas partie du protocole d'entraînement. Tu ne serais pas en train de t'amuser avec le lieutenant Walker ? Iris ? Ignore-la, petit. Je crois qu'elle se débloque un peu. Citoyens, il semble que vous ayez besoin d'aide. Non. T'es trop con, Berne ! Tu veux bien m'aider et allumer ce défaut cardia pour moi ? Utilise la tronçonneuse de ton lanthor. Sérieux ? Oh bordel, c'est cruel. Wouah ! Wouah ! Quo ? Merci petit, t'en fais pas en s'occupant de l'encycler. Rejoindez quand tu seras prêt à continuer. Ouais, le déjeuner est terminé de toute façon. Ah, je préfère ça. Iris, lance le module d'entraînement suivant. Préparation en cours, démarche. Bon, rien de bien sorcier. J'ai l'impression que ça va me plaire. N'envoie pas mal. Élimine ces veilleurs. J'ai besoin d'un max de dodis sur le combat rapproché. Admire le travail. Ah, ah ! Vietnans Bellmont Walker, vous êtes... Le déspecteur est réglé pour le combat au corps à corps, petit. Alors n'aie pas peur de s'approcher. Unité opérationnelle à votre service. Oui ! Il y en a plein là trop, j'avais pas fait gaffe. Il y en a plein la tronche, le pauvre. Eh, j'étais prêt à la naissance. Tu peux compter sur moi ? Euh, ouais. Contente-toi de suivre en dev. Bienvenue dans le module de combat au corps à corps. D'abord, serre-toi de ton couteau de combat pour éliminer le dev bot désactivé. Ça me parait un peu déloyal, mais d'accord. Ok. Unité opérationnelle. Lorsqu'il est à terre, récupérons des données d'exécution. Et je n'ai plus l'esprit ! Impressionnant ! Excessif, mais impressionnant. Mais impressionnant. Bien, à suivre, quelques manoeuvres à couvert. C'est parti. Bien, mets-toi à couvert derrière le prochain veilleur. Maintenant, fais un soubresaut. Et tu plantes ton couteau. Et je capture un modèle. Bien, on va le rapprocher. Bien, on va le rapprocher. C'est parti, maintenant. Mets-toi à couvert. Oups. Il vient vers toi. Contrôle-le. Excellent. Maintenant, mets-le à terre. Merde ! C'est un vrai carnage mécanique ? Oh, c'est vrai ? Alors, qu'est-ce que tu dirais de récupérer les données d'un vrai combat ? Donc là, on peut voir déjà un petit truc au niveau du gameplay qui est différent des anciens Gears. C'est qu'on a un peu plus ce côté corps-à-corps qui a été rajouté. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément très important. Et c'était beaucoup plus le seul corps-à-corps qu'il y avait quasiment. C'était beaucoup la tronçonneuse. Le couteau, très rarement. Il y avait quelques phases où on pouvait choper les ennemis de l'autre côté d'une rambarde. Mais là, il y a d'autres trucs qui ont été un petit peu plus approfondis. C'est aussi... C'est aussi beaucoup moins raide même si ça reste du Gears. Et la course, on peut beaucoup plus... On est bien plus mobile. Simulation de combat 12. Damon, la simulation de combat 12 ne présentera pas de réel défi pour un Gears du niveau du lieutenant Walker. Iris, tu sais que je t'aime. Ok. Simulation 13. Plus grand défi, meilleur résultat. Au pire, Del passera une semaine ou deux à l'hôpital. Attends, l'hôpital quoi ? Bon, tu vas voir. Rejoindez et on pourra commencer. Monade en place ! Dis bonjour à tes équipiers, petit. Salut équipiers. Bonjour, lieutenant. Iris, fais venir leurs adversaires. Les unités une mie ne vont pas faire semblant. Alors récupère-moi des données exploitables. On y va les gars ! Rien à craindre avec Del ! Attaquez les cibles sans les tuer. Ça va péter ! Je suis venu. Unités de retour de rechargement. Attention, attaque ! Attention ! Attaquez ! Cible Rein-Régulé. Cible Rein-Régulé. Unités de retour de rechargement. Unités de l'ingteur. Unités de venteur. Unités de l'insertion. C'est tout ce que t'as ? J'ai encore plein de trucs à faire apprendre. Bien joué. Une fois les mises à jour effectuées, la vermine va avoir une sacrée surprise. Et bien c'est parti. On vient de finir l'entraînement le didacticiel. En entraînement terminé. Félicitations au Bird. Vous devrez disposer des données nécessaires pour transformer ces Deathbots en une armée capable de repousser la vermine. Maintenant que vous connaissez les bases, vous pouvez commencer votre service Gears 5 dans l'une des 5 façons de jouer différentes. Bien sûr, vous pourrez toujours revenir ici si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Amusez-vous bien. Et donc, temps de chargement et on va partir sur la campagne de Gears 5. Ok. Et bien c'est parti. Un nouveau, la sauvegarde là. Difficulté. Alors il y a débutant, dément, émérite, intermédiaire. Qu'est-ce que je mets ? On va mettre intermédiaire. Donc on a la possibilité évidemment de... D'inviter des amis. Mais c'est pas ce que je vais faire. Et on va partir dans la campagne solo. D'ailleurs, il y a quoi là ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ok, ça c'est tous les amis en ligne. Ah ok, d'accord. Nouvelle, qu'est-ce que nous avons là ? Ok. Bon, c'est les aides, etc. Ok. Et bien c'est parti. Allez, on lance la partie. Acte 1. Un tir dans la nuit. Ok. Petite donnée intéressante, c'est que le jeu utilise Dolby Atmos. Et qu'apparemment c'est une folie furieuse. Et c'est aussi l'un des jeux les plus beaux en HDR. Un tir dans la nuit. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Elle peut à peine garder les yeux ouverts. Ne t'en fais pas pour elle. Elle peut le faire. Ok. On est presque au corps de nez-perde. Sous-titrage FR ? Bienvenue à Azura. Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok. Voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui saute en premier ? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord ? Ouais, c'est ça. Oh. Merde. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hé, Dave, tu t'amènes ? Ok, contrôle. On se déploie. Contrôle ? Sérieusement ? J'ai un nom. Contrôle. Les règles sont les règles, Berne. Enfin, contrôle. Et on en enfreint suffisamment comme ça. Je ne peux rien dire si elle n'est pas au courant. C'était moi de décider, ok ? Mais si ça ne plaît pas à la Première Ministre, elle peut me passer un savon. Ce qu'elle fera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Mais n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est... C'est plutôt évident. Vous n'êtes pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'eau. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça ? Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnelle. Gérard la séquence de lancement. Déjà, première chose, les cinématiques sont faites avec le moteur du jeu. Donc du coup, les transitions sont invisibles. Deuxième chose, c'est que... Waouh ! C'est super beau, quoi. Rien que les effets d'eau qui tombent sur la... Sur le bâtiment, là, sur la partie de... C'est quoi ? C'est une sorte d'antenne. Ou d'arme. C'est un truc de fou, quoi. Et encore, là, on n'est que sur du... Sur la version 1080p, hein. La chose que je voulais dire tout à l'heure avec le HDR, c'est que... Souvent, les jeux ne sont pas super bien calibrés au niveau du HDR. Et là, très clairement, Digital Fondry annonce clairement que... Que Gears 5 a l'un des HDR les mieux réglés de tous les... De tous les jeux, en fait. Donc, c'est du haut niveau. Oh, oh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le plan de Baird de lancer un satellite d'ici me semble un peu... mal foutu. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici ? C'est grâce à mon père. Avant de mourir, il a confié quelques-uns des secrets de la CGU à Baird. Et cette île, elle en est truffée. Alors, il y a un objet à récupérer. Ah, juste là. Sous-titrage ST' 501 Bon, sympa l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 Récupération Affiche de promotion du bien-être. Vous comptez. Vous êtes le futur de l'humanité. Si vous éprouvez de l'angoisse, des doutes ou de la culpabilité, nos conseillers sont à votre écoute 26h sur 26. Voilà, voilà. C'est encore mieux que 24h24. Faites gaffe, il y a encore des éboulements. Faites gaffe. Faites gaffe. Là, j'ai raté mon chargement. En haut, sur la gauche. Planquez-les. Pour ça, balance une grenade si t'en as une. Encore des drones. Attention à l'explosion. Attention ! Tens, c'est occupé. Allez, plus qu'un ! Attention, on les a tousus. Il y avait un truc qui clignote là-haut, là, non ? Il l'a foutu où ? Bon, tant pis. C'est des grenades. C'est des grenades. C'est des grenades sans. Ça va, d'accord ? On doit trouver le silo. Honnêtement, t'as poilé à la ligne. Je suis sûr. Il y a trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le rayon de l'eau. Espérons que Jean soit la meilleure. Un remédier, reculé ! Oh, il s'en va. Ils sortent de ce nid ! Lancez une conade là-dedans ! Des éliquidés ! Pas maintenant ! C'est bon, on les a tous su. Quand j'avais plus de grenades ? Les gars, on est dans un silo. Berd, on a trouvé un des silos, mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore deux, et l'un de l'opérationnel. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. J'ai tout compris, mon pote. Terminé. Je vais regarder s'il n'y a rien à choper de l'autre côté. Non, apparemment non. Bon, impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste ? On va le découvrir. On est à droite, nous, on va à gauche. On va trouver ces silos. Ça marche, mais on reste en contact. T'es sûr de ton coup ? Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée ? Belle, t'attrape ! Saute ! Ça ressemble à un tunnel d'échappement, mais ce qui sort du si haut. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon, on a au max de balles. Le fil de lumière de Dell, il est excellent, je trouve. Les lumières aux Xenon. Les lumières aux Xenon. Ils sont dans l'eau ! Je veux absolument utiliser la tronçonneuse, et du coup, je fais de l'étonnement. Du coup, je fais de l'étonnement. C'est bon, ils sont tous morts. Maintenant, on voit un moyen de sortir d'ici. Bien, cette porte nous permettra de sortir. Dave, tu peux l'ouvrir ? Eh, tu sais quoi ? S'ils veulent transformer cet endroit en ruche, qu'ils le fassent. Et une île isolée à des centaines de kilomètres de la côte. Faut juste s'assurer que ça arrive une fois qu'on sera parti. Tu vois ? Dave a pigé. Allez, trouvons ce silo. C'est parti ! Tu me parles d'un silo ? Passons en dessous. Oh non, on a de la compagnie. Oh non, on a de la compagnie. James, on est au-dessus de vous. Je vous vois. On pourra vous couvrir de là-haut, si jamais ça se complique. Et nous, juste vous tirer. Alors, marquer les ennemis. Appuyer sur LT. Bon, les ennemis, la marque. Si bien vu. Ok, maintenant, sous la volonté ! Mais j'ai pas de grenade. Je suis blessé ! Je suis blessé ! Arrêtez-vous ! Attendez, un autre ! Boum ! Boum ! Arrêtez-vous ! Un autre ! Un autre ! Abonnez-vous ! Ok c'est bon Neutraliser Je m'en suis occupé On est un peu occupé là Allez-y coupez les deux Bien reçu Les munitions Attention vermine Oh merde Un transporteur Contrôle on a besoin de ces renforts tout de suite Notre condor est presque importé Ok petit Les renforts arrivent J'ai des gardiens des DR1 Tu veux quoi ? On a un petit peu On a un petit peu Sifle abattu Les voilà enfin La zone d'opération est maintenant sécurisée Nous vous remercions pour retraite Et contrôle Le transporteur est mort Merci pour le coup de main Deadbox Il y en a un qui sécurise la zone Et l'autre qui vient avec nous Allez Bien reçu Ah Des grenades Des grenades Non c'est fermé On va devoir trouver un moyen d'ouvrir On va rentrer dans une Vous pouvez me dire ce que Dave a fait Chercher un tas de données bizarres Du genre top secret Euh a priori il est en train d'ouvrir une porte Il fait bien Eh ben en tout cas La porte est ouverte Merci Dave Ça a un rapport avec notre mission ? Non mais je dois savoir où sont ces infos J'imagine que ce qui manque a été retiré du réseau Qui aurait le droit de faire ça ? En ce temps là ? Uniquement le commandant de l'installation Trouver son bureau et jeter un oeil Ok Wilco Donc on est rentré dans une zone De vidéosurveillance Hey Ça sert plus à rien de faire une radio On voit tout de suite son bassin Pas de problème C'est un plaisir de servir à mon côté C'est un plaisir de servir à mon côté C'est un plaisir de servir à mon côté Oh c'est de la comédie On m'en fout des chaises moi J'ai trouvé quelque chose Plein de munitions Un paquet même L'ambiance est glauque là dans cet endroit Affirmative Aronative destruction éminente Planque ! Merde ! Je l'ai ! On a perdu dans l'endroit ! Merde ! Avancez ! Des chuteurs 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 ! Qu'est-ce que c'était par terre ? Bon on s'en fout. Qu'est-ce que c'était par terre ? Ça y est, c'est fini. Maintenant, trouvons ce bureau. C'est censé ressembler à quoi le bureau d'un commandant ? J'en sais rien. J'imagine une grande porte avec une plaque et commandant écrit dessus. Oui, bien sûr. Voilà. Ça fait déjà une heure qu'on est dessus, j'ai même pas vu le temps passer. Autorisation de frappe du missile lumière, Isidale. On dirait un rapport du haut commandement sur des frappes de missile lumière. Il date de la fin des guerres pendulaires. Mais pourquoi ont-ils tiré sur Vasghar ? C'était pourtant pas un état de l'URI. Ah, il est parti par là-bas. Ah ben non, tiens. Dave, entre dans ce conduit. Va voir où il mène. Bon, Bert veut les données manquantes, c'est ça ? C'est censé ressembler à quoi ? Bon, eh ben si on les a extraites du réseau, elles doivent être sur une sorte de disque dur externe. Bien joué, Dave. Schéma du rayon de l'aube de l'URI. Schéma technique de construction de l'arme orbitale appelée rayon de l'aube. Cette arme a jadis scellé le destin des nations et des espèces. Je fais le tour de la table, on sait jamais s'il n'y a pas un truc qui. On y est, le bureau du commandant, faisons le tour. Un coffre, bonne plante pour des données. Dave, ouvre ça. Dave. Vanina. Voilà. Eh, contrôle, bonne nouvelle, on a trouvé le disque dur. Bien joué, Delta. Eh, vous savez ce qu'il nous ferait plaisir ? Des renforts. Quoi ? Vous êtes où ? Le silo, on l'a trouvé. Et on est encerclés. Ah merde. On arrive. Si personne n'a fait la blague sur Dave, voilà, on pourrait l'enregistrer. On peut pas vous laisser seuls cinq minutes. Ouais, je suis mort de rire. Aidez-nous à faire le ménage. Ah oui. Oh Ça va marcher ! Planquez-vous ! C'est bon. Ta salle de contrôle est dégagée. C'est sympa d'être venu nous voir. Oh, pas de problème. La fusée est en tact ? Elle l'est, qu'on croit ou non. Bien. Trouvez un port pour que Dave se connecte. Si ça fonctionne, il avancera le lancement. À toi de jouer. Contrôle, on y est. Tu peux lancer la séquence. Niveau 1 pressurisé. Lancement unifié. Erreur. Erreur. Euh, Delta ? On a un problème. La trappe du silo, elle s'ouvre pas. Evidemment. Je savais que c'était trop facile. Verne. Les options. Tirez-vous ! Les pentes planées vous protégeront pas de l'explosion d'une fusée. Ok. Alors on annule. On bouge. Alimentation hydraulique externe accueillée. Non. On va ouvrir cette trappe. Qu'est-ce que tu dis ? Écoute ton père, petit. Vous pouvez pas rester là. On a accepté la mission. Alors on continue. Test de mise à feu. On est accepté ! Dave, suis-moi ! Mise à feu, moteur 1. Quelle merde ! C'est la dernière fois que je te suis comme ça. Ouais, ouais, on dit ça. Allons ouvrir cette trappe. Alors c'est quoi le plan ? Je sais pas. Il doit y avoir des commandes manuelles en haut. Nous trouvons un moyen de monter. Impulsion ! On doit franchir ce trou ! J't'ai eu ! Dave, abaisse la plateforme ! L'inverse te l'a un membre d'une civile ! C'est bon 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 ! Il est où le tout ? Il est là. Il les est liquidés. Abaisse-la Dave ! Eudel, ça a combien de moteurs une fusée en général ? En général ? 4 ! Sérieux ? Là-haut ! C'était vraiment pas une bonne idée de venir ici ! Allez, l'échelle ! Bah alors ? Ah ok ! J'ai trouvé ! Les rejetons sont partout ! Eh, Sport, il va falloir fuir. Oh merde ! Oh merde ! Allez ! Lancement dans 15 secondes. On y va ! Vite ! Lancement dans 10 secondes. Vite ! On a pas le temps, allez ! Allez ! Appuie ! Non ! Dave est encore dedans ! Qu'est-ce que ça peut foutre ? C'est juste un robot ! Mais c'est pas sa faute ! Je te tiens ! Décollage ! On aura tout vu ! Sam, on est prêt pour l'extraction ! Sam, on est prêt pour l'extraction ! Bienvenue, les enfants ! Bienvenue, les enfants ! Ah, au fait, euh... Jean est au courant de votre petite escapade au pays du rayon de l'aube. Et comme je l'avais prédit... Elle est pas super contente ! Maintenant qu'elle a fini de hurler sur moi, elle veut tous vous voir ! Sans exception ! Bien reçu, contrôle ! C'est l'heure de la leçon de morale ! C'est l'heure de la leçon de morale ! James ! Et si je parlais à Jane d'abord ? Histoire de calmer le jeu avant que tu la briefes. Ne me dis pas que le sergent Phoenix est devenu diplomate ! Appelle ça comme tu voudras ! Seulement on est en guerre, même si ça se voit pas encore ! On doit être sur la même longueur d'onde ! Oui, c'est sûr ! Enfin, si tu penses que c'est mieux ! Vas-y ! J'aurais apprécié que tu sois aussi coopératif quand on était au silo ! Ça a pourtant marché, non ? Écoute-moi, James ! Un conseil ! Arrête de vouloir être le meilleur ! Ne fais que ton boulot ! Papa, j'ai pris un risque nécessaire ! Nécessaire, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre option ! C'était pas nécessaire ! Et tu le sais ! Qu'est-ce qu'il te voulait ? À ton avis ? La même chose que d'habitude ! Hé ! C'est juste qu'il tient à toi ! Pourtant, j'ai bien l'impression qu'il tient beaucoup plus à toi qu'à moi ! Ok, euh... ouais... Bon, nous, on va à l'intérieur ! Viens, Dave ! C'est dégueulasse de dire ça ! Ouais... Je... désolé ! Tu sais... Vous vous ressemblez bien plus que tu ne veux l'admettre ! Les données sont devant toi, Damon ! Mais... mais attends ! C'est fini ? Je pensais que ce satellite se connecterait automatiquement aux anciens ! Ils n'arrivent pas à les trouver ! En l'absence d'envoi régulier de télécommande, la précision du suivi se dégrade ! Je... merci beaucoup, Iris ! L'intonation de ta voix ne correspond pas au sens littéral de tes paroles ! J'en déduis qu'il me remercie pas... Tais-toi, pitié ! Bon ! J'ai pas encore réussi à localiser les autres satellites du rayon de l'Aube ! Mais la bonne nouvelle... C'est que j'ai accidentellement créé une IA qui comprend le sarcasm ! Tiens ! Le disque dur que tu voulais... Ça t'aidera, peut-être ! À trouver les satellites ? Je pense pas ! Mais je regarde ça ! Attends ! On a fait tout ça pour rien ? Oh non ! Il va tirer ! Mais avec un seul satellite en l'air, ça va être dur de contrôler le faisceau ! Euh... qu'est-ce qu'il a, Dave ? Dave a des petits problèmes ! Ah ! Mais quoi comme problème ? Euh... ce genre-là ! Ah ! Je sens que je vais regretter ça ! Les gars ! Voici le nouveau Jack ! Où est-ce que t'as trouvé le temps de construire ça ? Où j'ai trouvé le temps de construire ça ? C'est mon boulot ! Je m'efforce de créer des trucs que vous négligez tous et que vous finissez par casser ! Et il a quoi de différence, celui-là ? Nouvelle palette de comportement, meilleur scanner, armement supérieur et module de soutien ! Il est unique en son genre ! Et... Et là... Il est à vous ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un milliard de satellites vieux de 40 ans à retrouver ! Damon, il n'y a au total que 15 satellites manquants. Merci, Iris ! Encore un exemple de sarcasme à ajouter à ta banque de données ! Avant de commencer, Damon, le module de combat que tu as brillamment conçu est désormais prêt. Mon emploi du mot brillamment était sarcastique. Est-ce que ça a marché ? Suivez-moi ! Vous devriez installer ce nouveau composant tout de suite ! Dale sera prêt au combat comme ça ! Non, je sens que ça va me plaire ! Bon, eh bien écoutez, chers amis, on va s'arrêter là. Ça fait une heure et quart que je suis sur cette partie-là, sur cette vidéo-là. On va donc éviter d'aller plus loin pour ne pas vous spoiler toute la trame du jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu une vidéo avec JD Phoenix Chauve avec un bras bizarre et que là, il ne les a pas. Donc il doit y aller se passer énormément de choses dans cette campagne solo. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'on ne peut pas être dépaysé des Gears of War puisque Gears 5 reprend la base du jeu en y ajoutant de la licence, en y ajoutant un peu plus de souplesse. On n'est pas non plus dans un jeu d'aventure à la Lara Croft où on peut gambader aussi librement qu'on le souhaite. C'est quand même un peu plus rigide forcément, c'est un jeu d'action avant tout. Donc, on ne sera pas dépaysé pour les amoureux de Gears of War. Sur ce, moi je vous fais des bisous. Vous avez pu constater que le jeu est magnifique. Je n'ose même pas imaginer ce que ça donne en 4K. 60 fps. Déjà rien qu'en 1080p 60 fps, on se prend quelques petites mandales bien sympathiques. Voilà, on vous fait des bisous. On se dit à la prochaine pour une future vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve sur Twitter si vous avez des questions. Et puis voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi un lien d'affiliation dans la description. Et je vous fais des bisous. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501